Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Catch News, je suis donc Thibaut, rédacteur sur le site, accompagné de... Moi-même, humble salutation, je suis TX9000, je suis toujours avec Président Evil, il oublie de le préciser à chaque fois, c'est terrible ! Bah c'est pas mon vrai nom en même temps, donc... Voilà, mais précédemment vous aviez dit que c'était pratiquement comme votre nom de famille ! Oui c'est vrai, bon allez, oubliez ce que j'ai dit, en tout cas on est là pour un nouveau pronostic de Wrestlemania 34 sur WWE, Touquet 18 ! C'est une simulation, précision l'autre ! C'est une simulation, évidemment, ce n'est pas un vrai match, de toute façon vous le verrez bien ! Donc là, cette fois-ci c'est un match féminin, un des plus gros matchs de la carte qui opposera Charlotte à Asuka pour le titre féminin de SmackDown ! Incroyable donc que cette série, enfin c'est le combat qui s'annonce, puisque nous avons Asuka qui détient la plus longue série de victoire à ce jour, semble-t-il ! Et oui, depuis qu'elle est arrivée à la NXT, elle n'a pas perdu un seul match, que ce soit en solo ou en équipe, c'est tout simplement prodigieux ! Devant Rousseff, très certainement, qui avait tenu son titre, sa série d'invasibilité pendant un an, avant de rafler un titre des Etats-Unis, qu'il a perdu lors du Wrestlemania 31 ! Face à John Cena, avec une magnifique arrivée en tank ! Une arrivée en tank, bien sûr, on se rappellera, c'était sublime ! Bon là, je pense que les filles n'arriveront pas en tank, mais en tout cas le match s'annonce exceptionnel, c'est vraiment un des matchs les plus attendus ! Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Asuka a quand même remporté le premier Royal Rumble féminin de l'histoire, et que donc, elle vient de Raw, mais elle a pu choisir qui elle voulait affronter, donc soit Alexa Bliss pour Raw, ou alors Charlotte pour SmackDown, et elle a préféré Charlotte en disant que c'était le plus gros challenge, parce que bon, Alexa Bliss, c'est vrai qu'elle a plus tendance à fuir, qu'à véritablement combattre, il faut pas se le cacher ! Ah, c'est vrai qu'Alex Bliss, c'est un petit gabarit quand même, alors que Charlotte, c'est quand même LA dame de la décision ! C'est pas pour rien qu'elle se fait appeler The Queen, la reine, et qu'Asuka se fait appeler The Empress of Tomorrow, donc l'impératrice de demain, donc on a impératrice contre la reine ! La reine ! Et donc ça promet, et donc on y va ! C'est parti ! La reine qui est immense, elle est colossale cette dame ! C'est une dame qui a une prestance et une carrure vraiment impressionnante ! Ah moi j'irais pas l'embêter ! Non, clairement ! Ça c'est clair ! Autant j'irais embêter Brock Lesnar, puisque je pourrais courir plus vite que lui avec ses petites gambettes, du coup ça va être l'occasion, nous allons pouvoir vraiment mesurer la taille des jambes, et voir si... Vous êtes obsédé avec cette histoire de jambes, ça va devenir mal ça ! Ça me perturbe, les proportions de Brock Lesnar ne vont pas, le corps est... La partie supérieure du corps est beaucoup trop importante ! Moi c'est la proportion de vos cheveux qui commence à me poser véritablement problème ! Mais c'est donc vos attaques capillaires ! C'est parfaitement scandaleux ! Bon allez, on reprend un peu notre sérieux, le match va commencer ! Donc on est dans l'arène de WrestleMania 32, qui avait lieu à Dallas, au Texas ! À Dallas, à Texas ! Donc chez toi ! Oui chez moi, bien entendu ! En fait quoi qu'il en soit, on est au Texas, mais bien évidemment, WrestleMania 34 cette année se déroulera à la Nouvelle Orléans, dans la nuit du 8 au 9 avril 2018 ! Je n'ai pas oublié cette fois de l'année ! Et oui, parce qu'il faut préciser qu'il a un WrestleMania par an depuis maintenant 33 ans ! Mais non, je pense que ça vous le saviez, mais bon... C'est toujours bon de le rappeler ! Voilà, sait-on jamais, des gens découvrent, des gens viennent, des gens découvrent WrestleMania ! Et là, Asuka entre dans l'arène ! Voilà, l'impératrice de demain, la grande impératrice de demain, peut-être qu'il va aller détrôner Charlotte, la grande Charlotte Flair ! Ce serait son premier titre dans le roster principal, et donc, mais en même temps, si Charlotte gagne, elle met fin à une série d'invasibilité incroyable ! Et je pense que Charlotte entrerait un peu plus dans la légende si elle parvenait à accomplir cet exploit ! Voilà, donc là, nous espérons bien voir du beau match aussi, puisque jusqu'à il y a encore pas très longtemps, les matchs des femmes étaient relativement écourtés, relativement inintéressants, mais depuis quelque temps, Triple H s'est penché sur le sujet, avec bien entendu l'aide de sa femme, Stéphanie McMahon, et ils ont révolutionné la discipline et révolutionné la division féminine ! Et c'est vrai que ça a fait énormément de bien, c'est pour ça qu'on a vu beaucoup de grandes premières, comme le premier match Money in the Bank l'année dernière, remporté par Carmela, qui a toujours sa mallette d'ailleurs, le premier match Royal Rumble féminin, et le premier Elimination Chamber match féminin également qui a eu lieu, en février dernier, remporté par Alexa Bliss, qui a réussi à conserver son titre ! Et là, Charlotte va entrer ! La reine ! Qui a toujours une entrée exceptionnelle des feux d'artifice, exactement comme son père ! En fait, franchement, c'est très très inspiré ! Ah ben voilà, mademoiselle Flair, la reine, ici présente, a quand même le palmarès de son père, elle doit assurer la légende de son père ! Elle n'a pas le palmarès de son père, mais elle a un lourd héritage à porter ! Voilà, ça c'est une certitude ! Et d'ailleurs, petit fait intéressant, à l'heure où nous enregistrons cette vidéo, il faut savoir que Charlotte n'a pas participé à SmackDown ni au Mixed Match Challenge, parce qu'il y avait une rumeur de blessure, et là tout le monde a commencé à s'affoler, mais en fait, elle aurait eu un problème dentaire ! Et donc, eh ben, c'est rien ! Elle pourra combattre, il n'y a pas de gros pépins physiques, mais la WWE a préféré assurer le coup, et sans doute qu'elle n'était pas très très en forme ! Et pour la garder en forme pour WrestleMania, donc tout va bien, le match devrait avoir lieu ! Bon, les jambes de Charlotte sont effectivement plus épaisses que celles de Brock Lesnar ! Et elle est très souple, et là encore, ça risque d'être un match très aérien, très technique, un peu dans la veine d'un AJ Styles contre Shinsuke Nakamura, et je pense que ça va être très très intéressant, et j'espère un match relativement long ! Franchement, ce match a toutes les qualités requises pour être un main event ! Alors, on n'a jamais vu de main event féminin à WrestleMania, mais un jour ça pourrait arriver, et je pense que cette affiche aurait été parfaite ! Voilà, la ceinture est là, la ceinture est remise en jeu ! L'impératrice contre la reine du soleil levant, de l'empire du soleil levant, de l'empire de demain ! The Empress of Tomorrow ! Et avec un look vraiment très nippon, là aussi, dans la veine d'un Shinsuke Nakamura ! Vous avez vu les cheveux de Charlotte qui étaient déjà partis, eux ils sont prêts ! Meduse est dans la place, mesdames, messieurs ! Et d'ailleurs, c'est un fait intéressant, mais Royal Rumble, ce sont deux japonais qui ont remporté le Royal Rumble respectif ! Ce qui est assez rare, parce que la WWE s'ouvre de plus en plus aux compétiteurs étrangers, mais il n'empêche que c'est intéressant de souligner que les Américains n'ont plus le monopole à la WWE ! On pourra aussi saluer, bien entendu, pour en revenir, notre bon Roussev, qui avait remporté le titre des Etats-Unis ! Imaginez, un soviétique communiste, un bulgare, qui vient et qui rafle le titre des Etats-Unis ! Ah ça avait fait beaucoup jaser à l'époque ! Adjun Sina, qui était l'homme ! Je crois que c'est Adjun Sina qui l'avait pris le titre des Etats-Unis ! Martin Ambrose, peut-être ! Ouais, c'était quelque chose comme ça ! C'était un Américain ! C'était il y a longtemps et le match a commencé, nous on parle ! On parle, on parle, on parle ! Parce qu'on va se faire engueuler dans les commentaires si on s'est planté ! On évoque de bons souvenirs, oui ! Mais de toute façon, vous serez là, chers amis, pour nous rappeler quels sont les bons commentaires ! C'est vrai qu'il se passe tellement de choses dans le cache que, quand on suit régulièrement, au bout d'un moment, c'est difficile à suivre, on ne se souvient plus ! Il se passe des choses toutes les semaines ! Alors forcément, au bout d'un moment... Au bout d'un moment, on finit par oublier ! On n'a plus forcément toutes les informations en tête ! Bon allez, on se concentre un peu sur le match ! Aska contrôle, en tout cas ce match ! Domination de l'impératrice, la grande impératrice qui domine la grande reine ! Qui joue gros ! Elle joue une première victoire à WrestleMania ! Elle joue une première victoire pour un titre ! Et elle joue sa série d'invincibilité ! C'est celle qui a le plus à perdre, Aska, dans ce match ! C'est vrai, c'est vrai ! Ouh, cette terrible prise portée directement sur Charlotte ! Et pour l'instant, en tout cas, elle tient parfaitement son rang ! Elle domine ! Et je pense qu'elle va vraiment dominer ce match ! Franchement, moi je mise sur Aska, en tout cas ! Parce qu'on n'avait pas fait les pronostics personnels, je mise sur Aska ! Et finalement, ce serait aussi une grande première pour elle ! Ouh, le son raté de la deuxième corde ! Puisque là, on a un très gros titre féminin qui est mis en jeu à WrestleMania ! Et donc, elle deviendrait officiellement la première femme à gagner un aussi gros titre à WrestleMania ! Si je ne dis pas de bêtises ! Mais pas du tout ! Non, pas du tout ! On voit que vous êtes au courant de l'actualité du catch ! Ça fait plaisir ! Non, ce titre... Les titres féminins sont là déjà depuis plusieurs années ! Le titre... En fait, il y avait le titre des divas ! Voilà, c'était le titre des divas ! Qui a été remplacé lors de WrestleMania 32 par le titre féminin de la WWE ! Et lorsqu'il y a eu la séparation d'Euro et de SmackDown, on a créé un titre féminin pour SmackDown également ! Mais voilà, les titres sont habituellement défendus, ce n'est pas nouveau ! L'année dernière, par exemple, le titre de SmackDown, c'était Naomi qui l'avait remporté à WrestleMania ! Donc là, malheureusement, elle n'est pas sur la carte ! Mais pour ce qu'on parle, on se concentre sur le match ! Puisqu'on parle des femmes, il faut savoir que deux autres matchs importants auront lieu à WrestleMania ! Il y aura Alexa Bliss contre Nia Jax pour le titre féminin d'Euro ! Et il y aura la toute première Battle Royale féminine de WrestleMania ! Qui se déroulera avec la majorité, la grande partie du roster ! Et nous aurons peut-être droit à un match entre Sasha Banks et Bayley aussi ! Saut depuis la troisième corde pour Asuka qui a mis ce coup à Charlotte ! Une énorme maîtrise technique de Asuka quand même depuis tout à l'heure ! Et qui travaille Charlotte au sol ! On sent que Charlotte, malgré son gabarit, n'arrive pas à prendre le dessus ! Alors peut-être que l'essentiel est ailleurs finalement ! Ce n'est pas la taille qui compte comme quoi ! Ou pas toujours du moins ! Attention là, vous mettez vos pieds dans des endroits un peu risqués ! Magnifique saut de la troisième corde ! Elle est très aérienne Charlotte ! Je pense que ça peut faire la différence ! Elle va nous donner un combat très 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 intéressant ! Et encore dans les cordes ! Elle se galvanise auprès du public ! Elle invite Asuka à se relever ! Pour lui porter un coup ! Ouh ! Les pieds directement dans la face ! Le drop kick depuis la deuxième corde et le tomber ! Tentative de tomber ! Non, pas déjà ! On est au tout début du match ! Il y a peu de chances que ça passe ! On a quand même une impératrice invaincue jusque-là ! Charlotte a beaucoup approuvé ! Il en faudra beaucoup plus ! Charlotte doit faire ses prêts ! Beaucoup de projections ! Beaucoup de projections ! Des contres aussi ! Mais c'est-ce qu'avec toutes ces discussions, nous en avons oublié nos pronostics ! Non, moi j'ai dit que je misais Asuka ! Toi, tu mises Asuka ! Pour ma part, je vais rester sur Charlotte, sur la grande dame, la digne héritière de Ric Flair ! Donc, il mettrai fin à la série d'investibilité de Asuka ! Ce qui pourrait nous donner quelque chose de très intéressant ! Ce serait un sacré moment ! Franchement, je demande à voir ! Ah, c'est vous ! Ouh là ! Le pied de Charlotte qui allait se perdre dans la corde ! Les cordes sont indommagiques ! Les cordes sont terribles ! Oh ! Magnifique ! Contre ! Sublime ! Attention ! Préparation d'un finisher peut-être ! On va en avoir le cœur net sous peu ! Attention ! Ah oui, attention ! C'est le Ascaloc ! Et là, il y a beaucoup d'adversaires ! Elle a fait taper beaucoup d'adversaires ! Est-ce qu'un seul Ascaloc pourrait suffire ? Ah, attention ! Charlotte s'en mettrait en grande difficulté ! Oh, Charlotte est en très grande difficulté ! Non, elle a réussi à se dégager ! Eh bien, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à se dégager ! Là déjà, c'est un petit exploit ! Mais il va falloir réagir parce que peut-être qu'elle est blessée ! Ouh ! Le terrible coup de pied dans la face ! Et là, on prend la direction de la troisième corde ! Peut-être que cette fois, ça va passer ! Si la troisième corde, si ça passe ! Magnifique ! Et le tombé ! Le tombé derrière, peut-être ! Non ! Elle est passée en tendrie à l'estime ! Elle en remet un coup ! Elle y retourne ! Le coup dans le dos ! On peut détruire une colonne vertébrale quand même ! Oui, là je crois que Charlotte a fait... Là, on sent que ça a été la tentative de soumission à réveiller Charlotte ! Voilà, c'est ça ! C'est qu'elle sent que... Elle peut tout perdre sur ce match Charlotte ! Elle peut perdre son titre, c'est clair ! Elle peut se faire dominer ! Elle peut perdre un WrestleMania ! Ce qui est déjà... Spear ! Spear ! Oui, parce que Charlotte, Spear aussi ! Aïe ! Ça peut faire très mal le tomber ! Ça fait très très mal ! Parce que là, Asuka a pris beaucoup trop... Non, non ! Asuka est une grande dame de toute façon ! Pour faire tomber une impératrice ou pour faire tomber un empire, il en faut ! Mais le finisher va peut-être arriver ! Il arrive, il arrive ! Il arrive ! Et ce sera la Natural Selection ! La sélection naturelle, mesdames, messieurs ! Elle passe ! Sélection naturelle qui passe sur Asuka ! Est-ce que c'est terminé ? Incroyable ! Asuka qui supplie ce match ! Est-ce que je serai terminé ? Et de 1... 2... Non, non, non ! Ce n'est pas terminé ! Pourtant, Asuka a vraiment souffert ! Mon pronostic a eu chaud ! Oui, je dois avouer que là, votre pronostic a eu chaud, mon cher ami ! En tout cas, Charlotte continue de travailler, mais Asuka a du répondant ! Et ne compte pas se laisser faire ! Elle enchaîne très très vite, Asuka ! Elle se retrouve carrément sur son arrière ! Voilà, c'est ça ! Le coccyx est peut-être cassé du côté de Asuka ! Je n'espère pas pour elle ! Non, bien sûr que non ! Spire ! Spire ! Un deuxième ! Un autre Spire ! Ouh là 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 ! On n'arrête plus Charlotte ! Charlotte est déchaînée ! Ouh là là, je sens que mon pronostic... Et de 1... 2... Et de... 3... Ça tape ! Charlotte gagne ! Incroyable ! Si ça arrive à WrestleMania, en tout cas, je pense que la sensation sera énorme ! Le match a été très court, mais très intense finalement ! C'est vrai que finalement, on est resté sur un format assez court ! Je pense qu'il y a des chances pour que ce soit plus long ! Je crois qu'il y a beaucoup de matchs à WrestleMania, donc il faudra quand même que ça défile ! En tout cas, on a eu beaucoup de prises aériennes ! C'était très technique et finalement, Charlotte avait peut-être plus de hargne ! Exactement ! Donc là, c'est la reine ! La reine qui conserve son titre ! La reine qui est tombée l'impératrice ! Ce serait un... Véritablement, ce serait un choc ! Ce serait un choc ! Après, on verra ! Ce n'était qu'un pronostic ! Une simulation, bien entendu ! Je pense que Asuka va l'emporter ! Mais si Charlotte l'emporte, parce que je n'ai absolument rien contre ! Je pense que ça créerait véritablement un énorme choc au sein des fans de la WWE ! Elle serait sans doute très émue ! Et je ne serais pas étonné que Ric Flair arrive lui aussi sur le ring ! On sait qu'il a eu d'énormes soucis de santé ces derniers mois ! Et je pense que beaucoup de fans seraient heureux de le voir revenir sur le ring ! Ne serait-ce que pour saluer la foule ! Et saluer la victoire probablement de sa fille à WrestleMania ! Qui est une digne successeuse, je ne sais plus comment on dit ! Bref, elle a beaucoup de succès ! Pour succéder à son père ! En tout cas, on va rester sur cette image-là ! Charlotte, selon WWE 2K18, conserverait sa ceinture ! En parlant de WWE 2K18, je rappelle, la vidéo n'est absolument pas sponsorisée ! Mais je tenais à souligner que 2K Games propose WWE 2K18 WrestleMania Edition ! C'est la première fois ! Alors c'est une version jeu de l'année, dedans vous aurez tous les DLC ! Un poster exclusif de Seth Rollins ! Et vous pouvez d'ailleurs voir la nouvelle jaquette aux couleurs de WrestleMania juste derrière nous ! Et donc voilà, je crois que le tout est valable pour une petite soixantaine d'euros ! Qu'il faudra quand même débourser, ça s'adresse vraiment à celles et ceux qui n'ont pas encore fait le jeu ! Donc une soixantaine d'euros, vous imaginez le nombre de shows que ça fait ? 60 euros ! Ça fait beaucoup ! Je n'ai pas trop compris cette blague mais bon, après tout, si vous vous êtes fait rire vous-même, c'est déjà pas mal ! En fait bon, quoi qu'il en soit, on va en rester là ! On vous remercie pour avoir regardé cette vidéo ! Il y en aura d'autres qui vont suivre parce qu'il y aura énormément de matchs à WrestleMania ! Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, enfin un petit pouce qui va vers le haut ! Petite mention j'aime ! C'est très important pour nous aider et nous soutenir à le concept ! Bien entendu, vous avez tous les liens en description de la vidéo ! Vous pouvez également laisser vos commentaires pour que nous puissions nous améliorer, faire en sorte que ce concept vous plaise ! C'est ça, on les lira, que vous laissez les commentaires sur le site ou juste en dessous de la vidéo ! On les prendra vraiment en considération parce qu'on débute et qu'on peut toujours s'améliorer et qu'on a l'intention de pérenniser un peu ce concept ! Et peut-être, pourquoi pas, je n'avance pas, mais d'en proposer d'autres ! Mais en tout cas, la volonté de bien faire est là ! Nous ne sommes pas des commentateurs professionnels ! Mais en tout cas, on espère pouvoir apporter un peu de vie à la chaîne de Catch News et vous proposer du contenu un peu original ! En parlant de la chaîne de Catch News, vous pouvez bien évidemment n'oublier pas de vous abonner ! Et surtout, la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos ! Que ce soit les pronostics sur les pay-per-views ou bien alors, plus simplement, les interviews réalisées toutes les semaines sur les stars de la WWE ! Voilà ! On a déjà eu Triple H, SG Stiles, Bobby Roode, Shawn Michaels et bien d'autres ! En tout cas, on a beaucoup d'opportunités et on compte vous en faire part un maximum ! C'est notre but ! C'est un site de fans pour les fans ! J'arrête la pub ! Voilà ! En tout cas, on vous remercie ! N'hésitez pas à aller sur Catch News et n'hésitez pas donc à vous abonner pour suivre toutes nos vidéos ! Et merci à vous ! Merci ! Merci bien ! C'était formidable ! On vous dit à très bientôt pour la suite ! Humble salutation ! Ciao !